Aujourd'hui dans la vidéo on va voir comment résoudre le problème d'un volet roulant qui descend voyez comme ceci il descend pour la descente il n'y a pas de souci mais vous allez voir pour la remonter il remonte pas donc quand vous avez ce problème là que votre volet roulant descend normalement mais quand le volet roulant vous voulez le remonter il ne remonte pas c'est tout simplement un problème de condensateur vous allez voir il ne remonte pas et voilà il s'arrête donc là il va falloir que j'aille dehors l'aider à remonter il faut qu'il remonte entièrement maintenant que je suis dehors voyez pour l'aider à remonter il va falloir que je l'aide voilà je l'aide à remonter voyez je suis obligé de l'aider à remonter et si je ne l'aide pas voilà il s'arrête donc je suis obligé de l'aider à remonter jusqu'à une certaine hauteur pour qu'il puisse remonter normalement donc quand vous avez ce problème là de volet roulant qui descend et qui remonte pas c'est tout simplement un problème de condensateur faut pas chercher midi à 14 heures c'est pas de condensateur donc on va voir comment maintenant et bien résoudre ce problème et changer le condensateur pour que le volet descende et remonte sans qu'on puisse l'aider qui remonte normalement allez c'est parti donc première étape et baisser le volet roulant voilà on le descend jusqu'en bas ça c'est la première étape et une fois qu'il est en bas et bien on va avoir il va falloir avoir accès au coffre alors pour certaines personnes ça sera accès au coffre à l'intérieur moi l'accès au coffre là où le moteur se situe où le volet roulant s'enroule est à l'extérieur donc une fois l'extérieur comme on voit le volet roulant est en bas donc moi le coffre il est là il faut que j'enlève une vis ici et une vis là bas et ensuite je pourrais retirer le coffre et j'aurai accès directement à la partie moteur allez je fais ça et je vous montre donc voilà une fois les deux vis enlevés on retire le coffre et on voit on a accès au niveau moteur ici et au niveau des fixations des trois fixations du volet roulant au niveau du moteur ici donc ce qu'il va falloir faire c'est faire tourner le mot le volet roulant pour avoir accès aux vis et défaire les les vis qui maintiennent les attaches du volet roulant donc voilà j'ai fini j'ai suffisamment fait tourner le moteur pour avoir accès aux vis qui sont ici il y en a une là une là une là une là une là il y en a deux sur chaque attache donc maintenant il faut dévisser ses vis pour libérer le volet roulant donc une fois toutes les vis enlevées les agrafes seront libérées au niveau du moteur et ce qui va permettre au volet roulant de descendre jusqu'en bas vous voyez toutes les agrafes là toutes les accroches sont libérées sont plus fixées au niveau du moteur comme ça ça libère le volet roulant alors deux options sauf à vous la première option c'est de laisser le volet roulant comme ça jusqu'en bas mais il faut savoir que le temps que vous démontiez le moteur que vous regardez que vous enlevez au niveau du condensateur que vous commandez un condensateur que vous recevez le condensateur que vous remontez après le condensateur il peut se passer une semaine à 15 jours donc vous pouvez rester une semaine à 15 jours voler roulant en bas carrément en bas et pas de luminosité au niveau de votre maison ça c'est honnêtement c'est la meilleure option c'est de laisser le volet roulant en place honnêtement c'est la meilleure option l'autre option c'est d'enlever le volet roulant moi je vais avoir je vais devoir l'enlever parce que ma femme veut pas qu'on reste 15 jours voire une semaine sans luminosité à l'intérieur de la maison donc je vais devoir enlever le volet roulant ce qui va pas être une mince affaire je vous l'accorde donc si vous avez le choix vous honnêtement laissez le volet roulant comme ceci ne l'enlevez pas donc voilà mes prochaines étapes libérer le moteur donc maintenant que j'ai enlevé mon mon tablier le tablier du volet roulant il a fallu être deux pour cette opération car tout seul c'est très compliqué donc si jamais vous avez enlevé le volet roulant carrément comme moi et bien vous soyez deux ça sera plus pratique donc maintenant on va passer à la partie où on va enlever le moteur donc avant d'enlever moteur première chose à faire ça c'est primordial la première chose à faire avant de toucher au niveau du moteur il ya une partie électrique donc vous allez à votre tableau électrique et vous coupez le disjoncteur qui est en rapport avec le volet roulant si vous savez pas celui que c'est vous coupez carrément la colonne ou vous faites disjoncter carrément le disjoncteur n'intervenez surtout pas sur le volet roulant ou sur un quelconque partie électrique sans couper l'alimentation électrique car est ce que vous risquerez de vous électrocuter et c'est pas le but du jeu donc maintenant et bien on va voir pour enlever le moteur on va voir alors j'ai regardé un petit peu à l'avance que c'est la première fois je le fais donc voyez là ici il y a une goupille là il y a une goupille on la voit ici une goupille donc il va falloir que je j'enlève cette goupille et je pense que je n'aurai que cette goupille enlevée pour pouvoir retirer le moteur car je ne vois rien d'autre c'est la goupille qui maintient le système ici donc là en l'occurrence c'est pas très compliqué de l'autre côté de l'autre côté c'est un c'est un clips ainsi un genre de clips on voit l'embout qui dépasse arrondi là ici on le voit qui dépasse ici donc avec un tournevis je vais enclencher le tournevis à l'intérieur de cette petit bout arrondi là et je vais le pousser vers l'extérieur pour le sortir voilà ça n'a pas l'air très compliqué à faire honnêtement je vois rien d'autre donc je fais ça je vous montre parce qu'il me faut mes deux mains là donc voilà la petite goupille très simple à enlever vous la pincez pour la mettre droite et vous la retirez et le petit clips vous voyez qui était enfiché pour maintenir le moteur qui était enfiché comme ça et la partie qui dépassait vous voyez avec un tournevis que j'ai inséré à l'intérieur j'ai tiré vers l'extérieur il est venu tout seul donc voilà pour moi c'est comme ça pour vous il faut que vous vous référez au niveau de la de votre de votre modèle de volet roulant surtout du moteur pour voir si c'est le même principe que moi et qu'une goupille ou voir si c'est autrement à mon avis c'est pas tous les mêmes modèles quoi bon moi en l'occurrence mon modèle là il est vraiment très 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 simple parce que c'est juste une goupille enlevée et un clips voilà maintenant il me reste plus qu'à lever le moteur vers le haut et une fois qu'il est levé vers le haut le tiré vers le tiré vers moi pour pouvoir le désenclencher de là bas il doit être juste voyez doit juste être remis et tourné comme ça il doit juste être un peu encastré donc après j'aurai accès à la partie à la partie électrique pour défaire le câble allez c'est parti donc j'ai enlevé le moteur mais je n'ai pas de mou par rapport au câble électrique pour pouvoir défaire alors je regarde je découvre en même temps que vous je vois une vis ici je sais pas si on la voit bien ici il ya une vis là il doit l'avoir une de l'autre côté donc j'ai bien galéré pour m'enlever ces deux vis là bon allez je vais dévisser ça voilà il ya deux vis à deux vis l'autre je la vois pas bien mais il ya deux vis donc il faut que j'enlève ces deux vis pour pouvoir retirer à mon avis c'est une fiche ça va être enfiché à l'intérieur du moteur ce doit être une fiche spéciale une fois que les deux vis sont levées je pense que je vais pouvoir retirer la fiche bon allez je fais ça je vous montre j'avoue que si m'avait laissé du mou j'aurais bien aimé mais moi n'ont pas laissé donc voilà le moteur est sorti voilà le moteur sera l'intérieur on va falloir sortir cette partie là pour pouvoir accès au condensateur mais je vous montre la partie voilà c'était enfiché électriquement comme ça c'est une c'est enfiché à l'intérieur comme ça et c'est maintenu par deux vis ici alors si vous avez du mou ben vous prenez pas trop la tête et si vous n'avez pas de mou comme moi et bien vous prenez la tête voilà si j'avais eu du mou que j'aurais pu tirer un peu plus bas mais j'aurais pu facilement défaire ces deux vis là mais là en l'occurrence mais plus que j'avais pas de mou j'ai pas de mou il a fallu que je je me débrouille donc voilà le moteur est sorti et voilà le moteur est sorti maintenant va falloir passer à la phase démontage du moteur ici alors va falloir que je regarde un petit peu comment c'est avant de démonter donc ça c'est la prochaine étape donc voilà je vais essayer d'extraire le moteur donc j'ai un petit peu regarder comment c'est comment c'était fait j'ai une vis toxe ici au fond là je sais pas si on la voit bien j'ai une vis toxe mais je sais pas si je dois l'enlever je pense pas je pense pas que je dois l'enlever je vois aucune autre vis à part ce ce rivet ici ce rivet qui est juste là donc je vais faire sauter ce rivet là et voir si je peux retirer le moteur à mon avis le moteur il doit arriver jusque là ou vers là je ne sais pas trop ou voir plus loin et ce rivet le maintient le maintien dans son logement donc je vais faire sauter ce rivet avec une perceuse une mèche à faire allez je fais ça je vous montre donc je vais utiliser bon et voilà une perceuse et une mèche qui va se loger dans l'orifice là voilà le rivet a sauté il va falloir qu'avec un petit pointeau et un marteau je le fasse je le fasse sauter donc voilà avec un marteau je vais taper pour le faire sauter voilà le rivet est sorti maintenant je vais retirer le moteur voilà le moteur le moteur vient du fait que le rivet est sauté le moteur vient là ça coince un peu on va tirer d'un coup sec voilà on tire d'un coup sec que le moteur est sorti voilà donc cette partie là cette partie là on ne touche pas ces deux parties là donc maintenant ça va se jouer à ce niveau là voilà donc ici on a un petit clips ici qui est juste là qu'il faut retirer pour pouvoir dégager la bague qui est ici donc avec un petit tournevis je vais essayer de la dégager comme ça hop voilà voyez avec un tournevis je l'ai enlevé donc là c'est parfait donc là maintenant ça je vais l'écarter mais je vais pas là je ne sors pas ça je l'écarte juste et je le repousse justement pour éviter de le casser là voilà je le laisse comme ça et là vous voyez là il y a une vis ici une vis c'est du torx je ne sais pas du combien c'est c'est du torx donc il faut défaire cette vis là pour pouvoir après retirer le moteur donc je prends mon tournevis torx et je défais la vis torx qui est là voilà ça je le mets de côté ça aussi le petit clips là je le mets de côté pour ne pas le perdre et pour sortir pour sortir le le moteur et on va prendre un marteau et on va tapoter comme ça droit hop là voilà vous voyez il est sorti et le condensateur on le voit il est là donc le condensateur il est là donc voilà il y a deux câbles il faut juste retirer le rouge et le noir voilà le rouge et le noir et pour les remplicher à mon avis il n'y a pas de polarité donc on peut remplicher aussi bien le noir côté droit ou côté gauche et le rouge idem côté droit ou côté gauche donc là je vais essayer de récupérer cette mousse là je vais voir comment je vais faire je vais essayer de récupérer la mousse pour la remettre sur le nouveau condensateur une fois que maintenant il ne reste plus que déployer la petite mousse là ici elle emprisonne d'autres fils mais ces fils là apparemment ils ne sont pas connectés voilà ils ne sont pas connectés donc je n'ai plus qu'à enlever la mousse retirer le condensateur et prendre les références du condensateur et acheter un nouveau condensateur donc voilà j'ai sorti le condensateur j'ai récupéré les petites mousses qui l'entouraient pour les mettre sur le nouveau condensateur c'est des petites mousses avec du scotch double face donc vous le décollez doucement vous tirez petit à petit et ça vient tout seul donc maintenant il ne me reste plus qu'à commander le nouveau condensateur prendre les références que j'ai ici et commander un nouveau condensateur voilà je fais ça je commande et dès que j'ai reçu le nouveau condensateur et bien on passera à la phase de remontage donc j'ai reçu le nouveau condensateur que j'ai commandé il y a deux jours j'ai reçu plus rapidement que je pensais donc c'est parfait donc maintenant il ne me reste plus qu'à reconnecter donc je vais reconnecter tout ça donc comme je vous disais il n'y a pas de polarité donc on peut connecter le noir soit à gauche soit à droite et le rouge soit à gauche soit à droite il n'y a pas de polarité donc ensuite les deux petites parties en mouche ici scotch double face je vais y remettre je vais y remettre en place la partie la partie métallique ici on la met bien à l'intérieur ici on la mettra bien ici d'abord je vais mettre le scotch double face les protections mousse double face pardon plutôt voilà en voilà une on la remet la deuxième voilà ça c'est fait maintenant je remets le condensateur comme je disais à l'intérieur de cette partie plastique ici pour éviter que les parties connectiques métalliques touchent ici touche là quand je vais la rentrer là pardon touche là et fassent un court circuit voilà donc on tourne pour avoir la partie où la vis ici va être vissée pour l'avoir en face du trou ici voilà ça c'est fait je remets la vis du torx le torx c'est du 15 alors il faut bien la visser attendez je n'ai pas fait non pour éviter qu'elle il faut bien la rentrer vous voyez là il faut bien qu'elle rentre pour pas qu'elle gêne vous voyez pour pas qu'elle gêne quand on va remettre la partie ici alors la partie là voilà on va la remettre comme ça et on va prendre le petit bout qu'on avait enlevé en l'occurrence qu'il faut la loupe et on va le remplicher dedans alors si vous n'avez pas de bons yeux comme moi prenez une loupe hein voilà voilà ça c'est fait maintenant on va remettre ça alors pareil vous voyez le petit herbeau là où on a remis la petite agrafe là il faut regarder dedans ou voilà ici il y a un petit on ne peut pas vous tromper voilà comme ceci voilà c'est fait vous voyez c'est pas compliqué donc première partie ça c'est fait il ne reste plus qu'à remettre le moteur à l'intérieur de la partie métallique donc maintenant on va rentrer le moteur comme je disais dans la partie métallique donc vous voyez là le trou ici il faut qu'il soit en face du trou ici parce qu'il va falloir remettre un rivet il y avait un rivet donc on va remettre un rivet donc je le présente comme ça voilà hop il va tout seul il va là il faut trouver il n'y a qu'une position possible pour le rentrer donc il faut trouver la bonne position alors là on voit une position que je n'avais pas repéré moi tout à l'heure voilà voilà il n'y a qu'une position possible il n'y a qu'une position possible vous voyez c'est c'est assez il faut le faire tourner il faut le faire tourner jusqu'à temps que vous trouvez la bonne position ben voilà il ne me reste plus qu'à remettre un rivet maintenant mettre un rivet pour faire tenir le tout donc on va remettre un rivet donc un rivet comme ceci une pince à rivet une pince à rivet pardon le rivet vous le mettez dedans hop comme ceci vous prenez votre pince à rivet le rivet est bien mis et que l'embout est bien enfiché dedans vous compressez comme ça jusqu'à temps qu'il casse et voilà et voilà ça tient voilà ça c'est fait donc il ne me reste plus qu'à remettre en place une dernière chose si jamais quand vous enlevez le volet roulant vous avez des petites fixations vous voyez qui existent comme ça là où on accroche les agrafes là elles tombent parce que vous voyez ça va être arrivé elles sont tombées donc vous les remettez en place c'est juste à enficher à glisser dedans vous les glissez dedans et vous mettez un scotch pour éviter qu'elles ne retombent voilà tout simplement voilà maintenant on va passer à la phase de remontage la phase de remontage du moteur allez c'est parti donc maintenant on va passer à la partie du remontage de l'ensemble du moteur et de la fixation du moteur à l'intérieur du coffre donc la partie la connectique ici je vais la remettre à l'intérieur du moteur ici la faire glisser dedans comme elle est émise en plus on ne peut pas se tromper un petit détrompeur on ne peut pas se tromper donc après je remettrai les deux vis et une fois que ça sera fait il ne me restera plus qu'à remettre le clips pour faire tenir la partie du moteur ici et la goupille pour faire tenir la partie du moteur ici de toute façon c'est simple comment on l'a enlevé on le remet tout simplement il ne faut pas se tromper donc voilà j'ai remis le moteur le moteur plus la partie métallique on va voir la goupille est bien remise impeccable c'était très simple à remettre et le clips a été remis c'était un peu plus délicat pour le clips mais ça va il est rentré ça a été un peu plus chiant on va dire voilà maintenant il ne me restera plus qu'à remettre le tablier remettre les agrafes et voir si le volet refonctionne normalement s'il descend bien à mon avis pour la descente il n'y aura pas de problème on va voir s'il remonte normalement sans l'aider ça c'est la prochaine étape donc voilà j'ai remis le tablier en place il a fallu être deux il a fallu remettre enlever des lames pour pouvoir bien le remettre et les remettre les lames au fur et à mesure ça a été relativement simple et honnêtement c'est pas compliqué à faire donc ensuite j'ai remis le cache comme vous voyez j'ai remis le cache et maintenant on va voir si ça fonctionne si le volet roulant remonte sans aucune difficulté allez on va tester ça donc voilà je suis à l'intérieur donc je vais appuyer pour remonter et on va voir si ça remonte bien impeccable là ça remonte ça s'arrête pas impeccable le problème est résolu voilà c'était bien le condensateur qui était et le condensateur qui était HS donc rien qu'en changeant le condensateur qui m'a coûté je crois 7 euros rien qu'en changeant le condensateur et bien ça a résolu le problème le volet roulant voilà est réparé il descend normalement normalement sans aucune difficulté et comme on l'a vu il remonte je vais le remonter après il fallait le remonter il fallait l'aider à le remonter à la main donc là je vais le remonter vous allez voir il fait beau donc on va pas laisser le volet roulant baisser donc c'était juste le condensateur à changer vous voyez comme quoi c'est pas c'est pas une opération très compliquée à faire et ça évite de changer carrément le moteur entier donc en l'occurrence si vous avez ce problème là le volet qui descend et qui a du mal à remonter vous pouvez vous orienter directement sur le condensateur c'est lui qui est défectueux et rien qu'en le changeant vous voyez pour quelques euros je vous dis honnêtement 7 euros le problème est résolu voilà j'espère que cette petite vidéo et ce petit tuto vous sera utile et vous aidera à réparer éventuellement votre volet roulant si vous avez un problème comme le mien voilà allez à bientôt pour d'autres vidéos